Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de l'agence, c'est une bonne agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a l'application sonde web, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut la bande de Koya, la République du Congo, et la République du Congo facilement récupérer la bande de Koya. Le téléphone n'est plus facile, il n'y a pas mieux. Votre nombreux hâte d'avoir nous suivre, Congo Buzz Télévisions, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission entre les lignes, nous allons aujourd'hui nous apaisantir sur ce sujet que nous avons commencé la fois dernière avec notre consultant Maison M. Moubiaye sur les réformes de la justice parce que la justice fait l'objet de beaucoup de débats sur sa viabilité. Eh bien, deux aspects, particulièrement aujourd'hui les arrêts de la Cour, les arrêts rendus sur les contentiers électoraux à propos de législatives nationales, on parlera également de cette décision du gouvernement qui a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, beaucoup de réactions également qui sont contradictoires Voilà les deux sujets qui feront l'objet de l'émission, bienvenue à toutes et à tous C'est notre invité permanent, il a Maître Oscar Moubiaye, bienvenue Maître Oscar Merci M. Dan, merci de votre invitation et comme d'habitude, on s'inquiète d'un agréable devoir de venir éclairer vos téléspectateurs sur les questions du moment et d'actualité Les questions du moment et d'actualité, c'est d'abord les arrêts de la Cour constitutionnelle Les arrêts de la Cour constitutionnelle, pour certains candidats qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait l'objet d'attaques dont on n'a pas contesté l'élection certains se sont retrouvés invalidés, remplacés par d'autres Comment ça peut s'expliquer ? Maître Oscar Moubiaye, que pouvez-vous dire de ces cas-là, notamment de M. Serge Bahati de la FDC qui est, selon son propre parti, l'un des meilleurs élus du territoire de Kabar et dans le sud Kivu ? Vous savez M. Dan, j'étais commis en mission par la Commission nationale des droits de l'homme pour aller voir comment s'est déroulée le contentieux au regard des droits de l'homme et quand j'étais dans la salle, j'ai pu constater que personne ne venait dire qu'il n'avait pas gagné les élections Tout le monde disait avoir gagné et n'avoir pas été proclamé par la CDI La première difficulté de contentieux dans ces élections Vous savez, le juge n'est pas un magicien Les juges statuent sur pièces Et le contentieux électoral est essentiellement une procédure écrite et donc une procédure où on statue sur les écrits, sur les pièces Alors, je me pose beaucoup plus de questions À moins que l'on puisse admettre, comme parfois nous subissons des critiques Que ça la congolaise Je me pose beaucoup plus de questions À l'absence de PV Sur quelle base Il y a les uns validés, les autres invalidés Quand on sait que la CDI n'a pas pu donner le PV au candidat Or, quand on vit en contestation de résultats On doit apporter la preuve que l'on a gagné Mais malheureusement, on n'est pas proclamé provisoirement par la CDI Et donc, on apporte la preuve avec ces PV En l'absence de PV Je ne vois pas comment on peut apporter la preuve Et donc, sur ces À ce stade, moi je me demande Comment les uns ont été validés Et les autres invalidés Comme je vous avais dit la dernière fois Je n'ai pas encore eu à accéder au dossier Pour voir la motivation de la Cour constitutionnelle Afin de savoir Si la Cour s'était appuyée Sur quel PV Voilà, parce qu'on était essentiellement Sur le contagieux de résultats Voilà la première question La deuxième question Je constate qu'il y a une pratique malheureuse Dans le contagieux électoral Où tout le monde admet que la CDI n'est pas une partie au procès Alors que c'est la CDI qui rend la décision Et quand on attaque On ne doit pas dire Candidat Dan attaque candidat Moubiaye Nous deux, nous n'avons Pas de contagieux entre nous deux Notre contagieux C'est contre l'autorité Qui a proclamé Dan élu Et non pas Maître Moubiaye Et donc, logiquement C'est contre la CDI que l'on doit diriger N'est-ce pas La contestation En compas, c'est la décision que l'on conteste C'est la décision de la CDI Mais dans la pratique, l'on admet ici que C'est contre La CDI n'est pas une partie au procès C'est une partie Que l'on appelle expert Ou experte Et qui vient maintenant éclairer la cour Mais la CDI a pris la décision C'est sa décision que l'on attaque Comment elle ne peut pas être partie au procès Dans mon livre qui va bientôt apparaître On aborde toutes ces questions-là Pour pouvoir apporter des réformes Et faire à ce que nous ayons Les procès qui reposent sur L'équité Et sur les principes universels de droit Voilà ce que je pense Mais vous savez, en droit Il y a ce que l'on veut Et où c'est qu'il devrait être Et ce qu'il y a Là, nous sommes dans ce qu'il y a Et dans ce qu'il y a, c'est du droit positif Et qui malheureusement est fait Dans notre pays, des pratiques Que je considère malheureuses Comme notamment Sur une requête de X Y Qui n'a pas été appelée au procès C'est va invalider Je m'interroge beaucoup Une pratique malheureuse Ça ne devrait pas normalement avoir lieu Que quelqu'un n'ait pas été attaqué Mais soit invalidé C'est contre le principe de Quand vous prenez l'article 74 De la loi électorale On vous dit Les mentions essentielles Qu'elles doivent Qu'elles doivent Contenir une requête en contestation Parmi ces mentions C'est l'article 74 Parmi ces mentions-là On vous dit Qu'on doit indiquer l'objet De la contestation On doit Indiquer le grief Et donc Et l'on dit Que le candidat Qui voudra Attraire un autre En l'espèce En l'espèce Les groupements Ou les partis politiques Pas sont ceux-là Qui ont la qualité Ou les candidats indépendants Qui ont qualité De pouvoir Contester le résultat De candidats heureux En considérant que Ceux qui n'ont pas eu A gagner les élections On les appelle Des candidats malheureux Donc un candidat malheureux Qui voudra Contester le résultat D'un autre Il rédige une requête Et l'article 74 Donne les mentions De cette requête A l'espèce L'objet Du procès Et donc C'est l'objet Là du procès Qui constitue Les contrats judiciaires C'est Le candidat Qui le définit Alors Comment on quitte Et on sort De l'objet Alors que Dan a Dans l'objet De sa requête Visé Maître Mubiaï Comment on en arrive A Monsieur Homo Qui lui n'a pas été Visé dans la requête Et il se voit Invalidé Donc au delà De cas par cas Ou de noms Des personnes Que je ne connais pas Qui ne m'intéressent pas Ce qui m'intéresse C'est les principes Directeurs du procès Alors On s'interroge Dans quelle mesure On en arrive A cela Bon maintenant Après Comme je vous ai dit J'ai fait pleine confiance A la cour constitutionnelle Parce que nous devons Apprendre à faire confiance A nos juges Ne peut-il pas s'agir D'erreur matérielle Comme Certains Prétendent Non écoutez L'erreur matérielle C'est une notion Des droits Très importante Et qu'on a Calvaudé comme ça Au Congo Il n'y a pas seulement Qu'au Congo On parle d'erreur matérielle Quand vous prenez L'article Je crois 75 ou 74 De la loi électorale On définit Ce que c'est Une erreur matérielle Et on vous dit Quelle est l'attitude Du juge A adopter Un cas d'erreur matérielle En principe Une erreur matérielle N'entraîne pas Modification De la décision Donc vous comprenez Que cela découle C'est le corollaire De l'article 68 De la constitution Qui dit que Les erreurs De la cour Sont insusceptibles De tout réco Maintenant toutefois Enchaîne L'article 75 Ou 74 De la loi électorale Je viens dire Mais en cas D'erreur matérielle On peut faire quoi On peut rectifier La décision Ce qui signifie Que celui Qui pense Qu'il y a L'erreur matérielle Saisit la cour En rectification De l'erreur Et la cour Ne modifie Pas sa décision Mais Rectifie Sa décision La modification Et la rectification Sont deux notions Capitales Alors Maintenant on vient Vous dire que Déjà quand on Quand on change Un élu Par un autre Il s'agit d'une rectification Ou d'un changement Là c'est un changement C'est une modification Là L'arrêt proclame D'un élu Et vous venez dire Que Nous rectifions L'erreur matérielle Commise par la cour En proclamant D'un élu Non mais la cour N'a pas commis D'erreur matérielle Et la cour Ne commet pas Des genres d'erreur Sinon ce ne serait plus Une cour L'erreur matérielle C'est que Sire essentiellement Les chiffres D'un devrait Obtenir 2000 voix Par erreur La cour Dit 20 000 voix Ou la cour Fait l'erreur De dire Au lieu de dire 2000 voix Dit 2 voix Et proclame Dan Avec 2 voix On se rendra vite compte Qu'il y a une erreur Matérielle Des chiffres Au lieu de dire 2000 On a dit 2 Et là Dan 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 Il y a une erreur Il y a une erreur De cette législature Un procès En loi Malheureusement Cela soulève Cela soulève Cela soulève la difficulté De ce que l'on pourra Considérer comme droit De la défense Qui est un droit Sacré Et provu Dans notre constitution Comment on peut Invalider une personne Qui n'a pas eu l'occasion De se défendre Cela soulève La question De ce que l'on appelle Les procès équitables Et les procès équitables Vous savez que C'est universel aujourd'hui Tout procès doit être équitable Et on dit que Le procès équitable Que quand Les droits de la défense Est garantis Le principe du contradictoire Cela voudrait dire Que la personne Doit répondre Aux griefs Qui sont formulés Contre lui Maintenant Comme je vous ai dit Le droit électoral Est un droit spécifique Et apparemment La congolaise Je vous dis Il faudra Que je comprenne En accédant Aux arrêts de la cour Pour comprendre Comment Et par quelle magie Ou miracle La cour En arrive En cela Tout en vous rappelant Que ici Je fais Pleine confiance A la cour constitutionnelle Vous savez Tous les biens Que j'ai pour monsieur Que je vous ai dit Pour monsieur Camuleta Et je lui fais confiance Alors En moi maintenant Il faut que je puisse voir Faites confiance A Camuleta Ou à la cour Mais la cour Les institutions Sont incarnées Par des hommes Et des femmes Et que Dans l'évolution Des institutions Je vous ai déjà Indiqué Que ça ne tient Qu'à ce qu'on appelle L'équation personnelle Vous comprenez Mais c'est très grave Ce que vous dites Mais tout ce qu'on biaille Dans ce sens que Les personnes Qui ont été injustement Si ces personnes Sont injustement validées Il n'y a plus De voie de recours Mais c'est très grave Et c'est une injustice Mais on vous dit Lour à l'ex C'est de l'ex Mais quand la justice Se trompe Mais on vous dit Que la loi est dure Mais c'est la loi Maintenant La justice Ce n'est pas une justice De Dieu C'est besoin On a de mettre Des erreurs judiciaires Il faudra corriger S'il y a erreur Maintenant L'unique explication Que je pouvais Tenter à donner Peut-être M. Djedonné Kamuleta Est allé sur Cette considération En considérant Que la Cour constitutionnelle Comme Toutes les autres juridictions Ils ont Ce que l'on appelle La compétence De leur propre compétence Et que En saisissant De Contention de Dan La requête de Dan Contre Y L'on puisse regarder Que Dan A attaqué Maître Oscar Mais en attaquant Maître Oscar Ça bouleverse L'ordre d'arrivée A supposer Que Nous ayons Une conscription A deux sièges Et que Dan Attaque Le deuxième candidat Et que Le troisième Qui n'est pas appelé Au procès Par Contestation De Dan Se voit passer Du troisième Au deuxième Quand On regarde On regarde Maintenant Les chiffres Et que Ça bouleverse L'ordre D'arrivée A partir De là Il est probable Que l'on puisse Penser que La personne Qui n'a pas été Au procès Puisse en bénéficier Parce qu'on a modifié L'ordre D'arrivée C'est que D'aucun Ménat Appelle Le puzzle A changé Je ne sais pas Les Congolais Savent inventer Les expressions Je ne pense pas Qu'avec la justice On puisse être En train de faire Le jeu Le puzzle Je ne maîtrise Pas ce jeu Comme je ne maîtrise Pas les règles Les règles Que je connais C'est les règles Des droits Donc Je reste curieux Pour savoir Sur quelle motivation La cour est allée Et je reviendrai Par devant vous Pour vous éclairer Mais les explications Plaosibles Que je peux vous donner Je démontre que Quand on s'en tient Au droit Et au principe Directeur du droit Ça peut être étonnant Mais Comme Les droits Logent Dans les détails Et que chaque droit Est spécifique Comme on dit Les spéciales Chasse les générales Et on dit Les droits Est une forêt Quand on y entre Sans repère On s'y perd Donc Pour ne pas Perdre Nos téléspectateurs Je préfère Commenter Un arrêt Dont j'ai pris Connaissance Et je vous ai donc Dit A ce stade Les deux possibilités Qui puissent exister D'une part Ça peut étonner Par rapport Au principe Directeur du procès Je vous ai parlé De droits De défense Et consorts Et d'autre part Ça peut être Possible Dans Ce que je venais De vous indiquer La cour ayant La compétence De sa propre compétence Et que C'est saisissant Du contentieux Et que L'ordre D'arrivée Soit bouleversé A partir de là On a Les gens Qui n'ont pas été Appelés au procès Qui se voient Invalidés Ou Qui se voient Gagner le procès Alors qu'ils n'avaient pas Introduit De recours Voilà un peu Ce que je peux vous dire A ce stade A ce sujet Merci beaucoup M. Oscar Nous attendons Impatiemment Ce nouveau numéro Où nous allons Décortiquer Ces arrêts De la cour Particulièrement A propos des candidats Qui n'ont pas été Qui n'ont pas pris Par au procès Mais qui ont été Invalidés On attend Impatiemment Donc Cette émission On va aller On va Décortiquer Ces arrêts De la haute cour Alors Deuxième thématique Mesdames et messieurs Je l'ai annoncé D'entrée de jeu C'est la question Sur la levée du moratoire L'évée du moratoire Sur l'édition De la peine de mort En RDC Depuis la semaine dernière Polémique générale A travers le pays On va citer Quelques personnalités Qui ont réagi contre Il y a Le professeur Nia Birongo Professeur émérite Nia Birongo Qui a aussi écrit La commission De l'Union Européenne Qui a aussi réagi contre Il y a M. Matata Plutôt M. Martin Fayoulou Madidi Qui a réagi Lui et son parti politique M. Jean-Claude Katende Encore moins Par une justice Aussi malade Que la nôtre Avec son potentiel D'erreur judiciaire De règlement Des comptes Et la désacralisation De la vie humaine C'est le professeur Nia Birongo On va aller au cas par quoi Puis on va Quel est votre avis A ce sujet D'abord Avant qu'on prenne le cas Le professeur Nia Birongo Comment vous avez réagi Vous en tant que Condonnateur De l'ONG État de droit en marche Ben écoutez Le professeur Nia Birongo Je ne le dirai jamais assez Chaque fois Qu'il fait une sortie Alors qu'on attend De lui Déclairer l'opinion Par rapport A sa notoriété Il fait chaque fois Malheureusement Une fausse route Il fait une fausse sortie De l'autoroute La question Maintenant Vous avez l'Union Européenne Vous avez Tout le monde Qui s'agite Non Je trouve que c'est De la simple Et la pure agitation Pourquoi ? Parce que Les droits Est un attribut De la souveraineté D'un pays Et la vie C'est question De Valeurs sociétales Mais il faut Concilier Cette valeur sociétale Du respect De la vie A l'intérêt De maîtriser La société A partir de là Quand on met Un équilibre Seuls les dirigeants Peuvent Choisir Ce qui serait mieux Pour maintenir L'ordre La paix Et la société En équilibre Voilà Maintenant Vous dites Monsieur Nia Birong Qui dit Avec une justice Relative Très bien Mais la France Il n'y a pas longtemps Que la France N'est-ce pas A aboli La peine Des morts Avec Badenter Ok Même si ça va Faire maintenant Une trentaine d'années Mais la France Consacrait La peine Des morts Parce que En ce moment-là Avions-nous dit Que la France Avait une justice Relative Je vous ai dit Qu'il y a Un haut magistrat De la cour D'appel De Doué Au nord De la France La cour Auprès de laquelle Par ailleurs Je prétesse Moi comme avocat Qui a sorti Un livre célèbre Il dit Ne faites pas confiance En la justice De votre pays Est-ce qu'on a dit Que la France Avait une justice Relative Donc l'Union Européenne A aboli La peine Des morts Dans ses législations Il y a une trentaine D'années Aujourd'hui L'Union Européenne Consacre L'homosexualité Parce que C'est par rapport A la valeur De sa société On n'a pas dit Qu'ils sont Si nous on avait Consacré L'homosexualité Avant les Européens On aurait pu dire Que nous étions Les sauvages Mais maintenant Et l'on fait Est-ce que nous Nous disons Qu'ils sont sauvages Donc le droit N'est que le reflet D'une société Et chaque société A ses valeurs Et donc le droit Étant un attribut De la souveraineté Les Congos Restent souverains De pouvoir Choisir La peine Qui convient Pour le maintien De l'ordre Et de la paix Ça c'est par rapport A monsieur Nabi Bungou J'aurais bien voulu Qu'il vienne Avec un argument Scientifique Et non pas Avec des arguments De l'ordre Émotionnel Philosophique S'il vous plaît M. Oscar Moudie Notre justice Ne fonctionne pas Normalement Qu'est-ce que vous dites Notre justice Elle a des défaillances Incroyables Mais toute justice A des défaillances Non la nôtre Non toute justice Au monde Je viens de vous dire Là-bas La France Mais on est en train De parler du cas Que tout le monde Est en train de dénoncer Mais vous savez Qu'aux Etats-Unis Il y a des états Le président de la république Lui-même Félix Tsekedi Qui dénonce Qui dénonce A plusieurs reprises Les défaillances De notre justice Mais il est dans son rôle Est-ce que Avec une justice Malade Comme le dit Le chef de l'état Lui-même Il ne reste pas D'avoir des Des innocents En cascade Des innocents Qui seraient Tués par erreur Des magistrats Voir même par corruption Écoutez Je vais Prendre le cas De monsieur Fayoulou Sûrement induit En erreur Par ces juristes Qui me semblent N'avoir pas De clairvoyance Ou des connaissances Pointues Pour aborder La question Avec De l'ordre transversal Et en faisant Les droits Comparés En restant Dans la science Alors Le juriste De Fayoulou J'en ai suivi Un Qui lui Fait L'amalgame Comme beaucoup Le font là-bas Des professeurs Nabi-Hong Également Et ça va Pousser La pelouse Donc Envoyer Monsieur Journaliste Dan En prison Lui priver De sa liberté La liberté Aussi consacrée Dans la constitution Mais Est-ce qu'on dit Que C'est un traitement Inhumain Cela est défendu Par la constitution Donc ils ne comprennent pas Ce qu'on appelle Les droits fondamentaux Et L'inflexion Ou le tempérament Qu'on peut y apporter Par la loi Vous êtes aux Etats-Unis Il y a des Etats Qui Pratiquent La peine des morts On ne va pas dire Que les Etats-Unis C'est un pays Rétrograde Martin Fayoulou Dit ceci Je vous laisse Ce qu'il dit La levée du moratoire Sur la peine de mort En RDC Par un régime Qui bafoue La constitution Et les lois Ainsi que la liberté Des droits humains N'est pas étonnante Dans un climat D'injustice généralisée Cette décision Ménace Les résistants Et opposants politiques En les exposant A des règlements De comptes Utilisant le concept Flou De traître La volonté affirmée Du régime De consolider Sa dictature Est désormais claire Écoutez Les messieurs Que vous me citez Sortent d'une élection Où il a Largement échoué Et on a pu voir Qu'il n'était Que leader De carton Ça veut dire Leader de carton Ouais mais parce que Il n'a pas pu faire Même 30% C'est 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 Qu'il n'a pas pu faire Un grand pourcentage C'est un leader de carton Mais un leader C'est quoi C'est celui Qui Qui a une partie De la population Qui le suit Alors maintenant Là il tente De se trouver Un espace D'expression Sur les cordes Sensibles Alors qu'il se pose Une question Importante Pour notre nation Où il nous faut Un débat sérieux De savoir Si on maintient La peine de mort Ou pas Quand vous allez En Europe Aujourd'hui Le débat sur La fin de vie Se soulève Avec ce qu'on appelle Le ténasie Est-ce que peut-on Avons-nous droit De mettre fin A la vie d'une personne Suite à des douleurs atroces Quelqu'un qui demande Qu'on mette fin Qu'on le débranche Et qu'il meure Est-ce qu'on accorde Ou pas Certains pays Des lignes européennes Ont accepté Le ténasie D'autres N'ont pas encore accepté Quand vous allez Sur ce qu'on appelle La bioéthique Bon A partir de quel moment On admet Le début d'une vie En droit On dit L'enfant Simplement conçu Est supposé Né Chaque fois Qu'il y va De son intérêt Un célèbre Radage latin On dit In France Conceptus Pro Natu De Accus Aberat Bon voilà L'enfant simplement conçu Pour ne pas faire Du latin L'enfant simplement conçu Et supposé Né Chaque fois qu'il y va De sa vie Quand on prend ce principe On se demande Est-ce que le foetus Peut être considéré Comme étant Un être humain Jusqu'en 2006 Il y a une jurisprudence De la chambre Criminale De la cour De cassation De France Qui avait admis Qu'on peut retenir L'homicide Contre Un fœtus Mais Il y a eu Un revirement Jurisprudentiel Pour dire Que le droit Pénal Étant De stricte interprétation On ne peut pas Parler De L'homicide Contre Un fœtus A partir du moment Que l'enfant n'était pas Né Ceci permet De s'interroger Et ne pas Parler A la légère Comme Les juristes De monsieur Fayoulou Qui viennent vous dire Qu'on a pour tout Attente A la constitution Alors qu'il n'y a pas eu Attente à la constitution Je vous démontre que A-t-il que ça n'a pas été juré Non pas du tout Parce que quand on dit Droits à la vie On dit aussi Droits à la liberté Quand on vous prive De la liberté Par la loi Est-ce qu'on peut dire Qu'il y a violation De la constitution Il y a aussi Une question Si je vous me permette Une seconde Alors aujourd'hui L'Union européenne En elle-même Admet l'avortement Ok On a droit Et on a inscrit même Les droits à l'avortement Dans la constitution française Pour qu'on ne puisse pas Y revenir Vous savez Le célèbre combat Et la lutte De Simone Veil Sur Pour La liberté Des femmes Où on a finalement Admis Que l'avortement N'était pas Punissable On a dépénalisé L'avortement Alors Alors que nous Chez nous L'avortement Est punissable Vous comprenez Alors donc L'Union européenne N'a pas de leçons A nous donner Malheureusement Vous restez dans Une mentalité De coloniser Et quand l'Union européenne Tous Tout le monde s'incline Mais nous Qui vivons avec eux Qui pratiquons Les droits chez eux Nous sommes bien placés Pour dire monsieur On n'avait pas de leçons A nous donner Mentalité de coloniser Qui C'était juste une réaction Qu'on avait prise Alors M. Oskar Moubiahi Un gouvernement Qui expédie Qui expédie Les affaires courantes Peut-elle Peut-il Excusez-moi Peut-il prendre Une décision pareille Parce que La décision a été prise Par le ministre Le ministre de la justice Dans une circulaire Alors Est-ce que Un gouvernement Qui expédie Les affaires courantes Peut-il prendre Une théâtre C'est prémocratif là Ben j'ai suivi également Le juriste A mon avis De M. Fayoulou Dans des marches Approximatives Et dans beaucoup De confusions Venir vous dire Que La ministre De la justice N'avait pas compétence Pour pouvoir signer Je crois Circulaire Qui a eu Pour lever Le moratoire Bon Et dans sa confusion J'aurais bien voulu Que vous puissiez L'inviter Ce juriste De Fayoulou Qui doit Pour que Je l'invite Moi-même Au débat Il doit s'appeler Nico Nico Mainguele Voilà Dans sa confusion La plus totale C'est pour ça Il nous faudra Dans notre pays Ce qu'on appelle Les codes d'intégrité Scientifique Donc quand Quelqu'un Et scientifique Ne peut pas Venir dire des choses Qui ne sont pas scientifiques A ce moment-là Il devient Un danger public Comme monsieur Nabi Rungo A ce moment-là Il n'y a pas L'intégrité scientifique Et surtout Non Je n'ai aucun problème Avec les gens Que vous me citez Mais je vous montre Que Moi ce que je vous dis Bah écoutez Je vous dis Ce que je sais Et je sais Ce que je vous dis Et l'une Je vous dis Je vous dis De son état On peut être professeur Mais on est dans des théories On ne pratique pas Bon Maintenant S'il pratique Comme avocat Et méritant Et qu'il s'appuie Sur l'Union Européenne Comme il l'a fait Non il ne s'appuie pas Sur l'Union Européenne Parce que vous êtes L'Union Européenne A dit Il ne s'appuie pas Sur l'Union Européenne Lui il a donné son avis L'Union Européenne A aussi donné son avis Fahul lui également KTND Et même Fidonin Bongo Mais est-ce que je vous dis Je peux vous lire Non 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 Ce n'est pas ce qui est Plus important Moi je vous dis Ceci Ce que je vous dis Est de l'ordre scientifique Si maintenant Les gens contestent Dans leurs humeurs Dans leurs émotions A ce moment Vous les invitez Parce que quand Vous parlez De juristes de Fahul Fahul n'étant pas juriste Il est entouré Heureusement Qu'il n'est pas devenu président Parce qu'il allait avoir Dans son cabinet Des juristes Comme ceux-là Qui allaient lui faire Des interprétations erronées Des lois Et qu'il allait arriver A des décisions Suffisement erronées Et donc Il faut avoir Un cabinet compétent Le gouvernement actuel Contrairement à ce que Cet avocat a dit Le gouvernement actuel N'est pas un gouvernement Intérimaire Il faut faire la différence Entre un gouvernement Qui expédie Les affaires courantes Et un gouvernement Intérimaire Nous sommes dans le cas D'un gouvernement Qui expédie Les affaires courantes Maintenant La notion De l'expédition Des affaires courantes Il y a maintenant Un noyau Il y a un champ Quelle est l'étendue Des compétences D'un gouvernement À une expédition Des affaires courantes Cela suppose Qu'on sache Qu'est-ce qu'on entend Par les affaires courantes C'est comme Certains professeurs Ont pu vous dire Les affaires courantes Ce ne sont Ce sont des affaires Non nécessaires Non On a défini Par les droits Administratifs Ce que l'on entend Par les affaires courantes Je peux Référer Au livre De Francis Delperre A quoi s'étend De leur compétence De leur compétence S'étend de quoi Mais à expédier Des affaires dites Urgentes Et les affaires dites Urgentes C'est Selon la précession Du gouvernement Il peut être Qu'il est maintenant Urgent Par rapport Au contexte Que nous traversons Que pour décourager Les infiltrés Les ennemis Du pays Que l'on puisse dire On lève Les moratoires Pour que Toute personne Qui prend l'arme Contre Les congolais Qui tuent Impunement Les congolais Soit passible La peine de mort Je ne vois pas D'inconvénient Vous n'allez pas Aujourd'hui Partir En France Et être terroriste On ne vous passe même pas Devant Le juge On vous élimine Vous comprenez Mais M. Oskar Moubiye Alors La question Elle était très claire Très simple Et très facile Très ouverte même Un gouvernement pareil Peut-il prendre une décision pareille ? Comme celui-ci Je vous dis oui Pourquoi ? Mais je vous dis Par rapport A ses compétences Je vous dis Que le gouvernement Actuel C'est un gouvernement Qui expédie Les affaires courantes Et non pas Un gouvernement intérimaire Parce que vous avez dit Que les affaires courantes C'est des affaires urgentes Mais il y a Tout Tout un noyau Tout Un champ De compétences Circonscrits Pour ne pas tomber Dans l'inertie Parce que le tout répond Au principe De continuité de l'Etat Pour que l'Etat Ne soit pas paralysé On admet Et on définit Ce que l'on entend Par affaire courante Et là c'est à l'appréciation Du gouvernement lui-même Non mais pas L'appréciation C'est critère Définie par la jurisprudence On aurait bien voulu On aurait bien voulu Quand M. Sam Le Premier ministre Actuel Le Condé Le Condé Quand il avait saisi La Cour constitutionnelle On aurait bien été heureux Que la Cour Définisse Le champ Les compétences D'un gouvernement Expédiant Des affaires courantes Pour donner Et dégager La notion De ce que l'on entend Par affaire courante Même là tout le monde Chante affaire courante Mais c'est quoi affaire courante Les gens se trouvent Dans l'arrière de la cour Tu répondais à M. Il a défini Ce que c'est Il a défini Ce que c'est Affaire courante Ou il a seulement Dégouté Non C'est à vous Je vous dis C'est-ce que la loi Congolaise Encadre L'expédition Non Ce n'est pas Un problème de loi En matière administrative C'est un droit Essentiellement Jurisprudentiel Ça voudrait dire C'est le juge Qui vient Encadrer la notion Quand vous dites En tant que Journaliste Vous dites Que bon Il y a Diffamation C'est vague Qu'est-ce qu'on entend Par diffamation Pour un journaliste Ça c'est le juge Qui vient Circonscrire Le champ De D'interprétation De ce que l'on entend Par Diffamation C'est pareil Que quand on dit Affaire courante C'est le juge Qui vient Définir Et circonscrire Ce que l'on entend Par affaire courante A défaut D'une définition D'un juge Congolais On recourt Au droit Comparé Et le droit Comparé Parce que nous Nous copions Tout De belges Et de français Et ils ont Largement Une jurisprudence Très abondante Et très nette En la matière Pour définir Ce qu'on entend Par affaire courante Alors donc Ce n'est pas Dans cette émission Qu'on va s'étendre Sinon nous deviendrons Avec une émission Essentiellement Théorique Alors que nous Devons apporter Des réponses A vos téléspectateurs Pour dire Que contrairement A ce que L'on dit Le gouvernement Actuel N'est pas un gouvernement Qui joue l'intérim L'intérim C'est quand Il y a Empêchement D'un titulaire M. Dan Qui est Chargé De l'émission Chez Congo Bez Un malade Empêché On lui trouve L'intérim Ça c'est l'intérim Mais maintenant M. Dan Vient d'être Remercié De Congo Bez On lui dit Avant de partir Tu gères Les affaires courantes Pour Nous permettre De ne pas être Dans la paralysie Ça c'est des affaires Courantes Alors il ne faut pas Confondre les deux notions En droit administratif Entre L'intérim Et les affaires courantes Alors M. Oskar Moubiahi La question La réaction du cardinal Fridolin Mbongo Il dit Que Comment dire La levée du moratoire Sous l'exigence De la peine de mort Est un pas en arrière Je ne trouve pas Qu'un gouvernement Vraiment responsable Pour lever Une telle option Pour punir Des gens Qu'on appelait Les traîtres Quand je prends La réalité Chez nous Au Congo Les grands traîtres A la patrie Ce sont justement Ceux qui sont Ceux qui sont au pouvoir Dès lors Qu'ils ne servent Pas l'intérêt Du peuple Mais ceux Qu'on doit commencer C'est à considérer Mais c'est eux Qu'on doit considérer Comme des traîtres Écoutez M. le cardinal Il est dans son rôle D'un religieux Et pour un religieux La valeur de la vie Est totalement différente De la valeur Que peut En donner Le gouvernement Le gouvernement N'a pas besoin De morale Le gouvernement A besoin De maintien De l'ordre public Et de la sécurité Des citoyens Donc Que le cardinal Dise ça Il est dans son rôle Mais qu'ils disent Maintenant Que les traîtres Ceux-là Qui sont au gouvernement Il sort De son rôle Parce qu'il est inadmissible Que le cardinal Qui est Dans la voie Porte C'est un point de vue La liberté d'expression Est garantie par la constitution Non Son point de vue Ne peut pas Jeter un discrédit Sur les gouvernants Un cardinal Est trop suivi Sa voie porte S'il venait Il venait A dire à ses fidèles Que les dirigeants Sont des infiltrés Bah c'est une Il appelle à la rébellion Donc là Il est sorti de son rôle Et donc Il a manqué A ses terres Et à se consacrer Aux affaires religieuses Les traîtres sont ceux Qui sont au pouvoir C'est ce qu'il dit Les traîtres sont ceux Ce sont ceux Qui sont au pouvoir Ce sont ceux Qui sont au pouvoir Ce sont ceux Qui sont au gouvernement Les traîtres C'est ça Quand je dis gouvernement Au sens large Les dirigeants S'il dit que les dirigeants Sont les traîtres De la nation C'est quand même très fort C'est pour ça Je dis qu'il sort De son rôle Il a manqué A appliquer Les droits canoniques Qui lui demandent A donner A Dieu Ce qui est à Dieu Et laisser A ses âres Ce qui est à ses âres Ce n'est pas lui Qu'on doit prendre ça Ça il a appris ça Depuis son jeune âge Mais maintenant Qu'il dise ça Est-ce que lui-même Deviendrait traître Pour déstabiliser Les gouvernements Pendant cette période On va prendre Jean-Claude Katendé On est presque en train De finir En tout état de cause Si l'on considère Que lui-même Devient traître La soutane Ne va pas les couvrir Vous savez Dans les soutanes Des prêtres Ça cache beaucoup de choses Comme quoi ? Vous ne suivez pas L'actualité Je m'interdis De le dire En tant qu'un ancien Séminariste Au moins On peut quand même Savoir des choses Bonnes ou mauvaises Vous n'avez qu'à suivre Ce qui se passe Au Vatican Ne suivez pas L'actualité En tout cas Ce n'est pas moi Le dire Vous êtes mieux informé En tant que journaliste Allons-y Sur autre chose Je ne dois pas En tant que séminariste On risque de vous poursuivre M. Toscambelle Alors Jean-Claude Katendé Président de la ZADO Et cette structure De droit de l'homme Il dit C'est une décision motivée Par un esprit de vengeance De la classe politique Qui croit Que la peine de mort Va régler tous les problèmes De l'armée Et du banditisme Cet esprit de vengeance Se dégage Des verbes Qui sont utilisés Dans la circulaire De la ministre de la Justice En vue de débarrasser L'armée de notre pays De toutes ces personnes Dont on dénonce Mais Jean-Claude C'est un frère Un ami Je l'apprécie beaucoup On s'est vu Échanger beaucoup de fois J'aurais bien aimé Qu'en tant qu'une association Des droits de l'homme Ils puissent considérer Qu'il n'est pas Pour la peine des morts Mais de là Dire qu'il y a la vengeance Et que c'est une loi Taillée sur mesure Pour le règlement des comptes Là encore une fois Il sort de son rôle Je vous dis Que la vraie question Aujourd'hui C'est comment Vous êtes tous des structures Qui défendent les droits de l'homme Oui À laquelle Dans l'homme Vous êtes en train de défendre Vous tous Mais vous vous contredisez Sur cet aspect des choses Non Moi je suis dans les prismes Où je ne réponds pas Et où je ne suis pas Nouroui Au mamet des occidentaux Lui il est mal Au mamet des occidentaux Moi je ne sais pas Nous avons les ONG africaines Qui bénéficient Des subventions Européennes Et qui croient Que quand les Européens Édictent une valeur Ça devient une valeur universelle Ça c'est la mentalité Du colonisé Pourquoi le confrère Jean-Claude Katendé Ne va pas dire aux occidentaux Que l'euthanasie Ce n'est pas une bonne chose L'homosexualité Ce n'est pas une bonne chose Et qu'aux Etats-Unis Vous avez les Etats Qui appliquent la peine des morts Donc moi En tant qu'un ONG Je suis là Pour ne pas Vous savez les ONG Elles sont des opposants Déguisés Non moi je suis là Pour défendre des valeurs Qui vont dans le sens D'un Etat de droit Et l'Etat de droit Pour qu'il soit en marche Il faut que l'Etat Puisse revêtir N'est-ce pas Ses attributs Ses attributs là C'est restaurer l'autorité Et nous sommes Dans un contexte Où Des plaisantins Se permettent D'aller s'associer Aux terroristes Pour venir attaquer Les Congo A partir de là Nous pensons Que si la peine de mort Peut être dissuasif C'est une très bonne chose Pour moi La peine de mort Ça aura Quelle vocation Selon vous De dissuader ? Ça pourrait être dissuasif C'est ce que je viens De vous dire Alors Vous n'allez pas dire Aux Européens De bien soigner Les terroristes L'EM23 Trois sont des terroristes Quand quelqu'un S'associe aux terroristes Comment on va faire ? Alors Je voulais aussi Ouvrir une parenthèse Très rapidement Et la fermer Je suivis Les gens de Fayolou Dire que Les gens de Kabila De Mbemba Devraient être Si on admet La peine de mort Pour être fusillés Non Là ils ne comprennent pas Les droits Vous savez Quand il y a une révolution C'est rétroactif Non c'est pas ça la question Quand la rébellion Réussie Quand vous êtes dans Une rébellion Quand elle réussit Vous devenez Une révolution La fdelle En menant la guerre Contre les Congo En ayant Gagné la guerre En fait même S'il y a eu des morts Ça n'exemple pas Ceux qui ont tué les gens Non mais ça C'est des crimes Contre l'humanité Et tout ça Et je suis en train D'organiser un sit-in Au mois d'avril A la CPI Pour faire entendre La voix du Congo Et j'invite mes confrères Avocats européens D'origine congolaise Et d'autres avocats Parce que nous les faisons Est-ce qu'elle peut être Rétoir Non la question n'est pas ça La question elle est celle-ci Quand une révolution Quand plutôt une rébellion réussit Et devient une révolution C'est pour ça qu'on parle De la révolution De Mosé-Kabila On ne dit pas La vie de réussite Mais M.C.A.S. Le RCD par exemple Mais ils ont signé Un accord politique Ils ont intégré Le gouvernement C'est une réussite Bah écoutez Quel était le but Pour eux De conquérir le pouvoir Par les armes Et à l'époque Il n'y avait pas encore La constitution de 2006 Qui interdit maintenant La conquête du pouvoir Par les armes Il n'y a qu'un Fayolo Qui continue à dire Qu'il y a la crise De légitimité Non la crise de légitimité Est terminée Depuis la constitution de 2006 Parce que Depuis On ne peut accéder au pouvoir Que par les élections Et donc Quand on a accédé au pouvoir Par les élections L'article 64 Est neutralisé M.O.S.K.A.M.G La sécurité du ministre De la justice Parle de De traître De traîtrise Pour dissuader La trahison Oui Alors la trahison Ce concept Est bien encadré Dans le gros De pénal congolais Vous voulez dire quoi ? C'est clairement défini Quelles sont les actions Que pose Un citoyen Ces actions-là Peuvent être Transpérées Comme il y a des actions De trahison Être en intelligence Avec l'ennemi C'est une trahison ou pas ? Nang est en trahison Parce qu'il est en intelligence Avec l'ennemi Aller s'associer Aux rebelles Et aux terroristes Ben On est en trahison Maintenant Le point de pénal Définit clairement La trahison Ben je vous donne La définition Vous me demandez quoi ? Je vous donne la définition Vous avez une autre définition ? Non, non Je vous pose la question Ben Il ne faut pas confondre La haute trahison Infraction Prevue Que uniquement pour Les chefs de l'état Et les premiers ministres Provue Dans la constitution Et la trahison Définie Dans les codes pénales Militaires Ou Du droit Comme est donc civil Et je vous dis que Quand Le ministre de la justice Dit qu'il y a des traîtres Je note ça Je le prends Et les traduis en droit Parce que le problème C'est que Tout le monde parle Au Congo Même les coordonniers Parlaient du droit Donc Je vous avais déjà dit Pour ces jeunes hommes Qui avaient dit Ah au Congo Même un coordonnier Critique un avocat Mais nous sommes ouverts A la critique Maintenant on peut être Cordonnier Et puis on a lu On peut venir Discuter avec nous Moi je n'ai pas de problème De croire que je suis D'une classe supérieure Donc je peux discuter Avec tout le monde Contrairement à ceux Qui croient qu'eux Ils descendraient De leur Pyramide Quand ils viendront Discuter avec Ceux qu'ils considèrent Qu'ils ne connaissent pas Donc Ici l'intelligence Avec l'ennemi C'est la trahison Et cela Si On a réhabilité La peine des morts Pour Dissuader les gens Qui vont aller Prendre les armes Pour les retourner Contre Nos compatriotes Moi je ne peux Qu'acclamer cela Bien que je suis Un âgé des droits De l'homme Qui prône l'état Des droits en marche Mais La liberté Ne veut pas dire Libertinage Quand Moi j'en appelle Aux députés Pour porter une loi De retrait De la nationalité A des binationaux Qui Prennent les armes Contre le Congo Vous avez Des Koundabatoare Qui quand il traverse La frontière Il est rwandais Quand il est au Congo Il se dit Congolais Des gens comme ça Moi je crois Qu'il faut Clairement dire Qu'on leur retire La nationalité Alors M. Oscar Bé Que répondez-vous A ceux qui disent Que cette peine Devrait S'étendre Aussi à ceux Qui volent L'argent De l'état C'est pour ça Je demande C'est pour ça Je demande Qu'on sorte De l'émotion Et de la moralité Et c'est pour ça Je préfère Qu'on discute Du droit Et non pas Qu'on aille Sur les terrains Anthropologiques Philosophiques Moi je suis Je suis un majoriste Et j'aborde Les droits Objectifs Merci beaucoup D'avoir été Avec nous M. Oscar Moubiaye Vous avez On s'est étendu Pendant une heure Sur cette question Deux questions Particulièrement La question sur Le moratoire Et puis la question Sur les députés Qui ont été Donc invalidés Par l'art conventionnel Alors De façon très simple Pour finir M. Oscar Moubiaye Sous base de quoi Doit-on juger De la qualité D'une décision Qui viendra Justement Condamner les gens A mort Ou Les acquitter Je sais pas de quoi Je sais pas de la loi Si Vous êtes tombé Sous les coups De la loi Et que l'on vous exécute Il n'y a pas De tas d'armes Là-dessus Et je vous ai Indiqué ici Que Ceux qui veulent Nous donner des leçons Elles-mêmes Appliquer la peine Des morts On n'a pas vu Leurs cardinaux Venir crier A une abomination Merci beaucoup M. Oscar Moubiaye D'avoir été avec nous Merci aussi à vous Chers téléspectateurs Vous vous souhaitez Vous avez un avis contraire Vous voulez Faire un débat Avec M. Oscar Moubiaye Lui qui défend Cette décision Du gouvernement De lever ce moratoire Qui date de 2003 Eh bien Notre plateau Va vous recevoir Sans problème Contactez-nous On vous recevra Et il faut vous opposer A lui Ça nous permettra D'ailleurs D'avoir beaucoup plus D'éclairage De lumière Quand il y a un débat C'est sur les arguments Qu'il importe Non les individus Portez-vous bien Et au revoir Bonne nouvelle pour la bande Très facile Vous pouvez télécharger A partir A téléphone Et au revoir C'est sur les articles C'est sur les articles C'est sur les articles mieux que ça t'in d'un bon à faciliter dès aujourd'hui téléchargé son doel n'a déjà téléphoné au plus facile il n'y a pas mieux